En ce moment, j'ai commencé à me faire après le Covid, plus tôt ou pendant. J'ai pris conscience qu'il fallait prendre soin non seulement de son esprit, mais également de son corps, et ça a été vraiment un électrochoc. Cette période où j'ai été enfermé et où la seule activité pour pouvoir me dépenser et m'engager toute cette énergie que j'ai à l'intérieur de moi, c'était avec du sport. Alors j'ai commencé en faisant des sessions live sur Instagram avec Hakim, qu'on connaît tous. Et par la suite, je me suis mis à nager, à courir et il ne me manquait plus que le vélo. Alors il fallait partir de Paris et je suis parti à Marseille. Et c'est là où le sport sérieux est arrivé et je suis rentré au Sardines, qui marque donc le début d'un entraînement quotidien, d'une routine et une discipline. Comment je m'entraîne à l'aide d'une application, une application sportive appelée IDO, avec laquelle mon entraîneur personnel, mon coach, m'envoie les séances de manière hebdomadaire, voire parfois deux semaines à l'avance. Et j'essaie d'adapter mon planning et mon calendrier personnel avec le calendrier sportif. Généralement, c'est très tôt le matin la partie de course à pied, que ce soit à 6h du matin, ça peut même être à 3h du matin quand j'ai un semi à faire et qu'après je dois travailler. Ça m'est arrivé l'année dernière, à midi ou en fin de journée. Et puis tous les week-ends, les week-ends sont généralement le samedi matin et dimanche soir, et dimanche matin consacré au vélo, aux enchaînements, à la course à pied. La natation, c'est presque 4 à 3, 4 fois par semaine. Il y a une constance et un entraînement permanent. Ma forme sportive, je la garde en essayant d'avoir une hygiène de vie, qu'elle soit au niveau de la nutrition, qu'elle soit au niveau du sommeil, mais également mentale. C'est très important de pouvoir aérer son esprit, car les entraînements, ça prend du temps, ça crée de la charge, ça crée du stress. Alors il y a la méditation, il y a les voyages, il y a la mer à Marseille, il y a la lecture, il y a les amis, il y a la famille. Et j'essaye de surtout me faire énormément plaisir en mangeant. Je me dis que si je fais autant de sport, c'est aussi une bonne raison de pouvoir manger allègrement, et donc du coup, je mange dès que je peux, pour aller brûler par la suite. C'est un équilibre qui me permet de garder la forme, tant physique que tant motale. Alors la partie préférée de la course, c'est le marathon. Parce qu'on arrive sec, vide, on arrive dans un état de fatigue générale, et où les jambes ne sont a priori plus en capacité de tenir l'effort demandé. Mais c'est dans ces moments-là où je vais puiser à l'intérieur de moi, c'est à ces moments-là où je ne suis plus dans mon corps, où il y a quelqu'un d'autre en moi, au-dessus de moi. Et je me parle, je discute avec moi-même, je ressens mon corps, j'identifie les douleurs, j'identifie les décisions à prendre. Est-ce que je dois boire davantage, boire moins, prendre plus de glucides, prendre un gel, manger quelque chose, me couvrir la tête ? Et cette partie-là, elle me permet de puiser dans mes ressources et d'aller rencontrer un autre moi que je ne retrouve qu'à ce moment-là de la course, c'est-à-dire le moment du marathon. Donc, couvrir, c'est un sentiment de liberté pour moi, surtout quand on a ce petit moment où on a l'impression d'être un pilote automatique et où les jambes déroulent automatiquement l'allure qu'on veut. Et ça, c'est juste, voilà, je ne retrouve ça nulle part ailleurs de mon quotidien. C'est le marathon, c'est la partie de course à pied, c'est mon sport à moi et c'est ça que j'ai hâte de faire d'ici quelques heures. Qu'est-ce qui m'inspire à participer à l'embraman ? C'est davantage une question qui devrait se reformuler à qu'est-ce qui m'inspire à faire des chiathlans à longue distance. C'est une manière de me connaître davantage et de pouvoir transposer ce que j'apprends dans le triathlon de longue distance, dans la vie au quotidien, que ce soit dans les décisions de vie, dans les décisions professionnelles, pour le travail. Amplifier et développer la discipline, la rigueur. Et être dans une forme physique et mentale la plus optimale possible. L'aspiration, elle vient de pouvoir être quelqu'un de mieux chaque jour. Alors hier, j'étais bien, aujourd'hui, c'est encore mieux, mais demain, je serai un ombraman. Et quand on est un ombraman, quand on est un ironman, quand on est un titac dans longue distance, on se retrouve à être quelqu'un de nouveau à chaque fois. Donc chaque année, il y aura un nouveau christian. Et mon aspiration, c'est que je serai plus tard. Ombraman et sportif. Le futur projet sportif, c'est d'atteindre un niveau en course à pied, qui me permet d'aller chercher des chronos au-dessus des 3h, 3h50, 3h40. Quand est-ce que je vais réussir à faire ça, je ne sais pas, mais je veux vraiment ça. Donc il y a un marathon qui approche, c'est une balance dans 4 mois déjà. Donc est-ce que je peux dire que le marathon qui aura lieu demain sera quelque chose qui va ressembler, ou qui sera en préparation de ce qui va arriver dans 4 mois ? Je ne pense pas. Mais en tout cas, ça entre dans ma tête, dans le plan de préparation. Et il y a un projet qui me tient à cœur, qui est celui-ci à longue terme. C'est de pouvoir arriver à aller à Kona. Alors comment, je ne sais pas, quand, je ne sais pas. Mais j'ai encore 70 ans de vie. Alors j'irai, il n'y a pas de problème.